Europe 1 6h24, l'écho et vous Thomas Souto. Et Axel de Tarlay. Axel, la tension redescend dans l'usine Seïta de Carquefou puisque les cadres séquestrés ont été relâchés. Cela dit, l'usine reste occupée par les salariés. Axel, ces méthodes très très musclées sont-elles efficaces ? Oui, elles sont efficaces. Regardez à Carquefou, du jour au lendemain, le conflit devient médiatique et donc la direction de la Seïta se retrouve sous pression pour négocier. Alors en l'occurrence, les salariés réclament le paiement des jours de grève et on peut surtout penser que la direction générale du groupe qui se trouve en Grande-Bretagne va vouloir calmer le jeu maintenant et qu'elle va vouloir trouver une solution très vite. Donc oui, les salariés ont instauré un rapport de force qui leur est favorable. Ils ont l'opinion avec eux et surtout ils ont l'énergie du désespoir puisque cette usine qui emploie 327 salariés va fermer et qu'elle va être délocalisée en Pologne. Ils n'ont rien à perdre. Alors j'ai regardé dans les textes de loi, quand on séquestre son patron, on s'expose à 5 ans de prison. Dans les faits, est-ce qu'il y a des salariés qui sont poursuivis ? Alors très rarement. D'une part parce que la direction des grands groupes se veut pragmatique et si elle veut sortir rapidement d'un conflit, mieux vaut ne pas traîner en justice les salariés avec qui précisément vous voulez négocier. Et puis de toute façon, même quand les patrons surquestrés portent plainte, ils n'obtiennent pas gain de cause. Ce matin, le Parisien a recueilli le témoignage d'un ancien dirigeant de Molex. Vous vous souvenez en 2009 qui avait été retenu en otage 26 heures ? Eh bien il avait porté plainte et figurez-vous que la justice a classé son affaire sans suite. Le motif c'est manque de preuve, ce qui écœure aujourd'hui ce chef d'entreprise qui est parti travailler à Munich. C'est vrai que ce motif manque de preuve peut sembler curieux parce qu'il y avait tous les médias qui étaient là et qui ont filmé en long et en large cette séquestration. Bon mais cette manie de la séquestration, c'est une manie française ou ça se fait ailleurs dans le monde ? Alors non, c'est une exception bien française qui nous vaut d'ailleurs de faire régulièrement la une des journaux internationaux. Ça a encore été le cas au début de l'année avec l'affaire Goodyear à Mien Nord. Et donc oui, disons-le, malheureusement, ça donne une très mauvaise image des relations sociales en France. Je vous rappelle cette enquête, la dernière enquête du World Economic Forum sur la compétitivité du pays. Sur le critère, il y a plusieurs critères. Sur le critère qualité des relations sociales entre salariés et employeurs, il y a 148 pays qui sont passés au crible. La France arrive, tenez-vous bien, 135ème. Derrière des pays aussi exotiques que le Mozambique ou Trinitade et Tobago. Donc malheureusement, cette image déplorable nous est dommageable. Évidemment, ça ne donne pas envie d'investir en France, un pays où, si vous voulez réduire la voilure, vous risquez de vous retrouver pris en otage. Et vous serez tout seul parce que c'est toléré en France. Donc on peut dire que si les salariés qui mènent ces opérations coup de poing obtiennent souvent gain de cause, eh bien malheureusement, il faut le dire, c'est au détriment de l'intérêt général du pays. Axel Detarley, on vous retrouve à 7h10 pour le Zoom Éco. De quoi nous parlerez-vous ? Alors, d'une bombe, c'est François Rebsamen, le ministre de Travail, qui veut suspendre les seuils dans les entreprises. Vous savez, ce sont toutes ces obligations supplémentaires. Quand vous passez par exemple de 49 à 50 salariés, voilà exactement. Le gouvernement, là, s'il suspend les seuils, s'attaque à un tabou. Les détails de ce tabou qui va peut-être sauter en France, c'est à 7h10. Le Zoom Éco avec Axel Detarley. A tout à l'heure Axel.